Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, J'ai souvenir hier soir, lorsque nous nous sommes quittés, plutôt tôt ce matin, il était un peu plus d'une heure, que le dérouleur affichait 1037 amendements restant en discussion. Et par curiosité, ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai regardé où en était le dérouleur. Nous étions à 1250. 200 sous-amendements avaient été déposés pendant la nuit. Et puis, tout au fil de cette journée, vous avez débattu, examiné, voté, un nombre conséquent d'amendements. Mais comme vous pouvez le constater, le dérouleur continue d'augmenter. C'est une forme de vie sans fin. Nous avons regardé les sous-amendements qui ont été déposés. Certains ont été défendus, d'autres ont été retirés, d'autres enfin ont été rejetés. Nous avons eu des séries d'amendements, de sous-amendements, pardonnez-moi, qui, par exemple, lorsque une demande de rapport était formulée avec une date de remise au 1er avril 2024, les sous-amendements, 20 fois, 30 fois, proposaient que plutôt que le 1er avril, ça serait le 2 avril, puis le 3 avril, puis le 4 avril, puis le 5 avril. Nous avons eu, il y a un instant, communication des sous-amendements, M. le Président, que vous avez évoqués, sur cet amendement 21-32 de M. le rapporteur. Il y en a, je crois, 150 ou 160. Avec, mesdames et messieurs les sénateurs, il se trouve, pardonnez-moi, mais depuis quelques jours, je me perfectionne dans le règlement du Sénat, et il se trouve que la parole du gouvernement est libre et que je peux m'exprimer comme membre du gouvernement à un moment où je le souhaite et sur les sujets qui intéressent le gouvernement. Il y a 160 amendements qui font le tour du dictionnaire des produits chimiques et des agents chimiques de France. C'est une volonté manifeste d'obstruction. Il n'y a pas de volonté de débat, il n'y a pas de volonté de construction, il y a une volonté de blocage. Et ce blocage se mesure par les chiffres. Nous en sommes à 5 700 ou 5 800 amendements déposés, exception faite des irrecevabilités. Et j'ai entendu, mesdames et messieurs les sénateurs socialistes, votre réflexion, disant, ça sera une vie sans fin, ça va monter, monter, monter. En réalité, ce que vous voulez, c'est que le Sénat soit privé de sa capacité à voter sur le texte. Applaudissements Vous voulez que Le Sénat se voit confisquer sa capacité à délibérer et à le faire démocratiquement. Et d'une certaine manière, mesdames et messieurs les sénateurs, vous opposez ce que vous appelez la légitimité de la rue et la légitimité du Parlement. Et nous croyons à la légitimité du Parlement. Un certain nombre Un certain nombre de présidents de groupe Un certain nombre de présidents de groupe, un certain nombre de parlementaires, de sénateurs ont eu recours à l'utilisation d'un certain nombre d'articles du règlement du Sénat. Et vous avez tous reconnu que si l'opposition avait la possibilité d'utiliser le règlement pour faire de l'obstruction, vous avez prononcé ces mots, la majorité, d'autres sénateurs, pouvaient avoir recours à un règlement pour garantir un bon déroulement du débat. Il se trouve que le gouvernement peut aussi le faire. Et donc, en application de l'article 44 alinéa 2 de la Constitution, le gouvernement s'oppose à l'examen de l'ensemble des sous-amendements déposés sur l'amendement 21-32 de M. le rapporteur qui n'ont pas été soumis à l'examen de la Commission. Merci. Monsieur le ministre, mes chers collègues, conformément à l'article 44 alinéa 2 de la Constitution et l'article 46 bis alinéa 4 du règlement, le gouvernement s'oppose à l'examen des sous-amendements à l'amendement 21-32 qui n'ont pas été antérieurement soumis à la Commission. Madame la présidente de la Commission, confirmez-vous que l'ensemble de ces sous-amendements n'ont pas été soumis antérieurement à la Commission avant l'ouverture du débat ? Bien évidemment, monsieur le président, je confirme, puisque ces sous-amendements ne figuraient pas avant l'ouverture du débat, donc n'ont pas été soumis à l'examen de la Commission. Merci, madame la présidente. Dans ces conditions, ces sous-amendements ne peuvent être examinés. Et donc, je vais demander l'avis du gouvernement sur l'amendement 21-32. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le rapporteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mes chers collègues, la parole est à monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Un mot, monsieur le président, pour dire que le gouvernement partage pleinement la préoccupation de la Commission sur la prévention du risque chimique, les obligations du Code de travail qui prévoient la suppression des expositions aux agents les plus dangereux, pour d'autres, la limitation au minimum possible en mettant en oeuvre toutes les moyens de protection disponibles sont notre boussole en la matière et l'inspection du travail en assure le respect au quotidien. Le quatrième plan santé au travail qui renforce les actions de prévention sur le terrain contre le risque chimique. Et je rappelle que les TPE peuvent, via les CARSAT, obtenir des aides financières pour cela. Les conventions d'objectifs et de gestion à la branche ATMP sont autant d'outils que nous mobilisons en la matière. Il y a 22 000 substances enregistrées au niveau européen avec des situations d'exposition, des normes d'exposition maximum qui sont extrêmement variées. Et de la pétrochimie aux coiffeurs en passant par les employés de la propreté, de nombreux salariés français sont potentiellement concernés. Le gouvernement, mais monsieur le rapporteur le sait, est extrêmement réservé sur l'extension du financement du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle à la question des agents chimiques. Pourquoi cette réserve ? Pour deux raisons. D'abord, nous considérons que la meilleure prévention en la matière, c'est de respecter les normes limitant le niveau d'exposition et de respecter les interdictions. Nous ne sommes pas dans un champ de prévention, nous sommes dans un champ de sécurité. La deuxième prévention tient au fait qu'aujourd'hui, les employeurs ont une obligation qui est celle d'assurer la sécurité de leurs employés et dans ce cadre, doivent à la fois respecter les normes d'exposition tout comme ils doivent respecter les normes d'interdiction lorsque les agents chimiques sont particulièrement dangereux. Les mêmes employeurs ont une obligation en matière d'équipements personnels de sécurité, personnels et collectifs, pour limiter cela. Et le gouvernement ne souhaiterait pas, évidemment, que le FIPU puisse être mobilisé pour financer des équipements de protection individuelle qui relèvent d'une obligation de protection des employeurs aujourd'hui. et il nous paraît assez ténu, c'est difficile de définir un champ relativement ténu, nous le pensons, d'intervention du FIPU en matière d'usure professionnelle sur la question des agents chimiques, à part peut-être la question de la formation au titre de la prévention, mais en aucun cas, les éléments de sécurité qui sont d'ores et déjà à la charge des employeurs dans le cadre de cette obligation. C'est la raison pour laquelle, mais vous le savez, monsieur le rapporteur, nous avions cette réserve que c'est plutôt une demande de retrait. Je sais que l'amendement a été adopté. par la commission des affaires sociales. Donc, je fais valoir cette position en ayant bien conscience qu'une grande part de ce débat continuera dans le cadre de la navette parlementaire. Merci, monsieur le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501